Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxique. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir gagne. Bonjour Florent. Bonjour Perrine. Bienvenue dans cet épisode dédié à l'équipe gagnante du hackathon For a New Business Sol 2021. Nous enregistrons cet épisode à l'occasion de la nouvelle édition de ce hackathon que nous organisons chaque année pour la troisième fois. Et l'idée d'enregistrer cet épisode, c'est à la fois une récompense pour l'équipe qui a remporté le hackathon et en même temps un moyen de faire le suivi de l'impact de cet événement pédagogique. Florent, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Et déjà avec la traditionnelle question, finalement si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi ? Merci Perrine. Alors première question, l'animal, j'en ai plusieurs en tête, mais je pourrais dire l'aigle. J'aime beaucoup observer les grands oiseaux comme ça dans les montagnes qui survolent et puis qui sont majestueux. Donc j'ai pensé à l'aigle pour me présenter. Excellent parce que c'est l'animal qu'avait choisi Vincent Montay qui a introduit finalement l'épisode dédié à l'équipe gagnante du hackathon en 2020. Donc on est très cohérent, vous faites une bonne équipe. J'ai fondé le master, le MBA spécialisé communication RSE développement durable de l'EFAP il y a trois ans maintenant. Je suis vraiment très heureux de cette expérience pour accompagner les étudiants dans cette formation exigeante. Avant ce MBA, j'ai travaillé une dizaine d'années en finance avec des expériences aussi en ONG avec Planète Urgence et à 1% pour la planète qui m'ont beaucoup enrichi dans ma carrière. Et après cette dizaine d'années, j'ai rejoint Utopie, l'agence pionnière en stratégie développement durable à Paris. Donc je suis toujours à Utopie. J'anime une belle équipe sur les sujets d'impact, impact économique, impact carbone, stratégie RSE, stratégie d'impact. Donc je suis bien occupé à Utopie sur ces sujets et en parallèle je dirige le MBA spécialisé. Et je suis papa de trois enfants et j'habite à Bordeaux. Je partage ma vie entre Bordeaux et Paris. Merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous rappeler quel est l'objectif finalement pédagogique de ce hackathon for a new business? Alors on vient de parler de Vincent, donc avec Vincent qui dirige l'MBA DMB, on a eu l'idée... Donc digital, marketing, business. Voilà, on a eu la belle idée d'avoir une synergie entre nos deux MBA la première année de mon MBA. Et l'idée c'est vraiment d'avoir des complémentarités entre les profils de nos étudiants. De son côté, une très forte expertise sur les communications digitales, l'activation de communautés. Et du mien, des étudiants très engagés, convaincus sur la transition écologique et solidaire. Et on s'est dit que c'était vraiment hyper intéressant de les rassembler au service d'entreprises ou d'ONG ou de mouvements qui souhaitent améliorer leur impact. Donc c'est vraiment d'avoir un deux jours, trois jours de hackathon en mode un peu marathon pour pouvoir rendre service à des entreprises ou des associations sur l'activation de communautés. Et donc c'est pour ça aussi qu'on est venu ensuite... On a pensé à toi Périne pour être aussi le lien entre nos... Voilà, le fil directeur sur ce hackathon via ton podcast. Et oui, puisque l'idée c'est finalement que les agences d'étudiants travaillent au service d'annonceurs qui sont des invités du podcast qui souhaitent activer leur communauté autour de leur raison d'être. Cet épisode est dédié à l'équipe gagnante du hackathon qui avait travaillé pour Musique Fort Planète, que tu m'avais présenté. Est-ce que tu peux expliquer ce que fait Musique Fort Planète ? Musique Fort Planète, c'est un joli mouvement qui vient de se créer il y a un ou deux ans sous la direction, l'impulsion de quelques personnes à Bordeaux, dont Benjamin Henault, qui est un ancien collègue d'utopie. L'idée c'est... Il y en a d'autres, mais c'est un mouvement qui essaye de fédérer, mieux sensibiliser un secteur d'activité avec un joli logo et des actions de plaidoyer sur la musique au service de la transition. Donc c'est... Voilà, ils ont différents types d'actions pour faire petit à petit changer la musique, changer le spectacle, l'événementiel, et mieux prendre en compte la dynamique de transition dans ce secteur. Quand tu m'avais parlé d'eux, j'étais ravie en fait de leur dédier un épisode, parce que je crois fondamentalement que l'émotion aussi a une part très importante et que les artistes ont un rôle fabuleux à jouer aussi dans cette transition écologique et solidaire. Donc très belle rencontre, encore merci. Oui, on l'a vu dans le hackathon, on a vu des... Vraiment des très beaux projets qui ont été ficelés par les étudiants, qui ont vachement nourri aussi l'équipe de Musique for Planet, au bout des deux, trois jours là, quand ils ont été le vendredi dans la restitution des... de la présentation. C'était un choc, ça leur donnait beaucoup de matière pour communiquer, et donc ils s'en sont bien servis de mémoire pour travailler leur stratégie de diffusion et de communication. Oui, et ce qui avait différencié cette équipe, et le sujet a probablement aussi été porteur, ça a été leur créativité, la manière dont ils ont pu vraiment allier leur talent en termes de communiquants, leur compréhension des enjeux RSE pour ce sujet-là, et la créativité qu'ils ont réussi à développer en proposant une campagne activable immédiatement. Ravis de pouvoir mettre à l'honneur les talents de cette équipe dans cet épisode. C'est donc toi, ta troisième année avec ce MBA, t'es investi depuis longtemps dans les enjeux de transition de l'entreprise. Comment est-ce que tu vois les choses évoluer ? Comment les critères de choix d'un premier job évoluent-ils ou pas chez tes étudiants ? Je pense qu'il faut regarder peut-être un petit peu plus longtemps qu'une période de trois ans. Je vois plutôt ça évoluer. J'étais étudiant il y a 20 ans, et moi, il y a 20 ans, j'avais des étoiles dans les yeux quand je voyais les grands noms des entreprises. Et depuis 10, 20 ans, ça a vachement évolué le prestige quelque part. Maintenant, une carrière qu'on peut imaginer prestigieuse, ça va être dans une start-up à impact qui va vraiment vouloir changer et résoudre les problèmes du monde. Il y a eu vraiment un switch très fort dans les 20 dernières années sur ces sujets, grâce notamment à l'impulsion d'agences de conseil sur le développement durable, comme Topi, grâce à la pression aussi réglementaire ou citoyenne des activistes, qui font changer aussi le sexy quelque part. Qu'est-ce qui est sexy ? Qu'est-ce qui est prestigieux dans nos carrières ? Il y a un changement de valeur quelque part dans l'approche professionnelle. Et je le vois bien dans les étudiants que j'encadre. Ils ne placent pas en premier lieu le salaire. Ils vont plutôt rechercher l'impact. Certains, c'est l'impact environnemental qui est très marqué. D'autres, c'est l'impact social, l'inclusion, qui est très prégnant. C'est intéressant. Pour moi, en tant que coach professionnel et recruteuse, je suis très curieuse aussi d'avoir toi ton avis et comment tu te positionnes sur le débat suivant. Est-ce que finalement, on est plus puissant à changer le monde en refusant de travailler pour une grande entreprise du CAC ou en essayant de la changer de l'intérieur ? C'est un débat assez fréquent, régulier, récurrent dans le monde de l'ARSE. Il y a des personnes plus extrêmes qui refusent totalement de travailler pour des grands noms puisqu'ils ont beaucoup d'externalités environnementales, forcément. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que c'est important d'embarquer tout le monde et donc de faire changer de l'intérieur ceux qui ont beaucoup de pouvoir. et petit à petit, ceux qui ont beaucoup de pouvoir, ils sentent qu'ils ont beaucoup de responsabilités et donc petit à petit, de l'intérieur, ces grands changent. Donc, il y a besoin de force vive pour ne pas trop bucirquer. Il y a besoin de personnes qui changent de l'intérieur ces organisations en faisant changer leurs projets, en augmentant les convictions à l'intérieur des syndicats dans une grosse boîte ou des projets d'entrepreneurship. Il y a plein, plein de belles choses à faire à l'intérieur de ces grandes entreprises pour innover aussi. Donc, on dit souvent que le développement durable, c'est l'innovation aussi dans les grosses boîtes. Donc, c'est plein de belles choses à faire. Donc, il faut surtout réinventer ces grandes entreprises. Ça me parle complètement, c'est aligné avec la mission et la raison d'être de Canary Call. Finalement, comment est-ce qu'on équipe les personnes qui ont du pouvoir dans l'entreprise, que ce soit les personnes qui sont déjà dans l'entreprise, en en faisant rentrer de nouvelles aussi, si besoin. Il y a beaucoup d'outils en place, des labels, sur l'engagement salarié, Great Place to Work. C'est des très beaux indicateurs pour notamment juger, ça fait référence à ta question précédente, de juger l'intérêt d'un travail. Il n'y a pas que le salaire, il y a aussi les qualités humaines des personnes qui t'entourent au quotidien, le sens du modèle d'affaires de l'entreprise, etc. Donc, il y a plein de belles choses à faire. Quel message, justement, est-ce que tu aurais envie de passer aux étudiants qui ont fait, qui font ou qui feront ce hackathon ? Ceux qui l'ont fait, je les remercie. C'est mes anciens étudiants et c'est aussi ceux qui se sont vraiment donnés en deux jours et demi de travail pour répondre à un brief avec beaucoup, beaucoup d'énergie, de créativité. C'est toujours hyper impressionnant, la qualité du travail qu'ils rendent après 4-5 années d'études. Et sans oublier les externes, parce que dans le MBA spécialisé aussi, il y a des personnes qui viennent après quelques années d'expérience professionnelle déjà, donc ça rehausse aussi le niveau souvent. Donc, merci aux anciens. Et puis, ceux qui arrivent, c'est un événement qui va perdurer parce qu'il a beaucoup d'impact. Tu le disais en introduction, on rend service aux annonceurs avec cette fraîcheur étudiante, avec ce nouveau regard, ces nouvelles pratiques, cette très, très bonne connaissance des réseaux et de ce qui permet d'activer les communautés. Et donc, on l'améliore aussi tous les ans. C'est un super exercice. Ça reste étudiant, mais c'est à quelques semaines de leur vie professionnelle. Donc, c'est vraiment top. Quel est ton canaricole ? Le message que toi, tu as envie de faire passer au plus grand nombre ? Agir. J'aime bien cette phrase, agir rend heureux en ce moment. Ça fait quelques semaines que je pense à ça. Et voilà, je l'ai dit à la cérémonie de diplôme il y a quelques jours. C'est vraiment ça ce qui nous fait passer l'éco-anxiété, ce qui nous fait passer l'envie de transmettre. Donc, c'est cool d'agir. Tu le dis avec un grand sourire pour les auditeurs et les auditrices qui ne t'entendent pas. Agir rend heureux. Merci beaucoup. Moi, je suis ravie de participer à cette expérience chaque année. Elle a beaucoup de sens. Je la trouve assez équilibrée aussi dans la relation intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'elle apporte beaucoup d'espoir quand on voit l'engagement des étudiants dans les projets, ce qu'ils sont capables d'apporter. Et en même temps, je trouve qu'elle nous demande à nous de poser un cadre qui permette à cette jeunesse d'exprimer ses talents sans leur faire porter toute la responsabilité en étant aussi là, accompagnant. Merci pour cette opportunité. À l'année prochaine. Avec plaisir. Claire, à bientôt. Bonjour Claire. Toi Claire, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi ? Peut-être un chat. J'aime bien observer avant de me lancer. Si je puis dire, très observatrice, assez curieuse. Mais aussi, mon attention peut diverger si justement quelque chose de plus intéressant passe à côté. Donc là, tu viens juste de prendre un nouveau job. Comment tu as choisi ? Quels ont été tes critères de choix ? J'ai toujours rêvé de travailler dans l'industrie de la mode ou du luxe. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, je me pose beaucoup de questions sur justement l'impact social et environnemental de ces industries. On ne peut plus nier en fait cet impact-là. Mais c'est vrai que du coup, il y avait une sorte de dualité dans ma réflexion entre suivre ma passion et suivre une voie plus responsable. Donc, j'ai voulu vraiment chercher une entreprise qui correspondait à mes valeurs. On avait des valeurs communes puisque je reste persuadée que l'industrie de la mode n'est pas condamnée à être néfaste pour l'environnement ou le social. Donc, j'ai vraiment porté ma réflexion sur des marques avec des engagements forts dans un premier temps. Et ensuite, j'ai eu aussi la chance de voir une offre passer dans une de mes anciennes équipes où j'ai réalisé un stage, donc chez Pecler en Sparring, où justement, il y avait une grande bienveillance et une volonté de travailler la mode autrement, plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse socialement et d'offrir une mode aussi pour tous. Donc, c'est des valeurs qui me correspondaient bien. Et je trouvais ça aussi super intéressant de pouvoir travailler pour différentes marques, pour différents secteurs, puisque Pecler en Sparring est un cabinet de conseil spécialisé en stratégie créative, mais qui ne reste pas cantonné à la mode, ni à la beauté ou au design, mais qui se diversifie énormément. Donc, je trouvais ça super de pouvoir continuer de travailler dans un milieu qui me passionne, donc très ancré sur la mode, mais qui ne reste pas cantonné qu'à ce sujet. Une opportunité professionnelle qui te permette vraiment de combiner tes passions et ton envie d'un pack. Il y a la dimension équipe aussi, j'imagine, parce que finalement, tu as postulé au sein d'une équipe avec laquelle tu avais déjà travaillé. Pour moi, l'humain est très important. C'est même le plus important, je dirais, dans mon choix, surtout en début de carrière. Je pense que c'est là où on se forme aussi professionnellement. Et je voulais vraiment une équipe bienveillante, qui m'aide à monter en compétences, où il y a vraiment une émulsion créative, si je puis dire, et intellectuelle. C'est vraiment ce qui était important pour moi. Et c'est vrai que chez Peclerce Paris, il y a quand même un très fort empowerment féminin, si je puis dire. Et c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi. Par exemple, ce n'est pas une problématique qui m'est posée tout de suite, mais pour les jeunes mamans, on peut avoir des aménagements dehors de travail, on va vraiment prendre en considération. Et c'est vrai que c'est quelque chose de rassurant et d'important pour moi de me dire que la santé mentale, le bien-être des employés est mis en avant. C'est important d'aller au travail avec le sourire le matin et de ne pas y aller à reculons. Donc, c'était très important pour moi de trouver une équipe bienveillante. Et je connaissais ma manager. Donc, c'est vrai que ça aide déjà à savoir que l'ambiance sera celle que je recherche plutôt qu'une équipe que je ne connais pas. Oui, donc les personnes et puis aussi, finalement, la structure quelque part RH qui est proposée par rapport à l'équilibre de vie et à la projection dans le temps, en fait. Parce que là, tu parles de projection dans le temps, finalement, avec cette entreprise. Oui, exactement. Moi, j'aimerais rester plusieurs années et vraiment m'investir sur le long terme au sein de Péclairs. Donc, c'est vrai que même si ce n'est pas forcément des problématiques qui me concernent, ça me fait plaisir de voir que pour ceux concernés ou celles concernées, des choses sont mises en place. Là, on va déménager. Le déménagement est aujourd'hui, d'ailleurs. On va le valoir appérer dès la semaine prochaine dans un bâtiment pour le groupe WPP auquel l'agence Péclairs fait partie. Et on va aussi avoir des espaces agréables pour travailler, une salle. On pourra organiser des cours de sport en équipe. Il y aura également des salles d'allaitement, il me semble. Donc, c'est vrai que c'est pas mal de choses. En plus du travail qui font que c'est un environnement agréable pour travailler. On aura aussi un local à vélo, des douches pour ceux qui veulent venir en courant le matin pour les plus courageux, si je puis dire. Oui, donc toi, tu rêves pas de 100% travail à la maison en visio ? Non, je trouve que c'est bien d'avoir la possibilité d'avoir un peu de télétravail en fonction des jours. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important aussi d'avoir un contact humain et d'aller sur le lieu de travail. Je pense qu'on perd un petit peu, surtout dans une industrie assez créative. On perd un petit peu si on ne se voit jamais, je pense. Mais c'est bien d'avoir le choix. Tu me disais que tu avais toujours eu envie de travailler finalement dans le domaine du luxe, de la mode. Quelles places ont tenu les enjeux de transition écologique et solidaire dans tes choix d'orientation ? Est-ce que c'était déjà présent ou est-ce que c'est venu au cours de tes études ? Comment c'est arrivé ? Moi, j'ai toujours eu plus une sensibilité, si je puis dire, pour le social. Mais ça, ça fait partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un de très sensible, donc ça m'a toujours touché la cause humaine au sens large. Mais c'est lors d'un échange au Mexique où je me suis vraiment rendu compte aussi qu'on ne vivait pas tous de la même manière, qu'on ne vivait pas tous dans une surconsommation. Et c'est vrai que ça m'a un peu remis les idées en place. Je me suis beaucoup questionnée suite à cet échange universitaire. Et en revenant, ça me passionnait toujours la mode. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs années aujourd'hui où personnellement, je consomme autrement. Je prends plus de recul, notamment avec toutes les micro-tendances, toutes ces choses-là qui poussent à la consommation. Ce n'est pas ce qui me plaît forcément dans cet univers-là. Mais ça va plutôt être comment on peut exprimer des choses aussi au travers de la mode. Et je pense qu'il y a des sujets super intéressants. Des jeunes créateurs aussi, tels que Marine Serre, par exemple, qui fait beaucoup d'upcycling. Et je trouve qu'on peut vraiment faire du bien dans cette industrie qui n'a pas cette connotation du tout. Claire, tu as des expériences à la fois dans des grands groupes et des plus petites entreprises. Selon toi, aujourd'hui, est-ce qu'on est plus puissant à changer le monde en refusant de travailler pour une entreprise du CAC 40 ou en essayant de la changer de l'intérieur ? Comment est-ce que tu te positionnes, toi, dans ce débat ? Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend beaucoup de l'industrie. Pour ma part, dans l'industrie de la mode, je pense que les petites structures peuvent proposer des solutions géniales. Mais c'est vrai que c'est les grands groupes de luxe qui dictent aussi cette industrie-là. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment la changer par en bas, par les petites structures, mais également par les grandes. Je pense que l'un sans l'autre pour une industrie telle que la mode et le luxe, ça ne pourrait pas marcher puisque si les petites enseignes responsables ne sont pas connues, ça ne peut pas influencer plus que ça. Je pense qu'un grand groupe qui, lui, influencera beaucoup d'autres créateurs ou de marques d'ultra fast fashion qui sont sur Internet. Donc, je pense qu'il y a vraiment presque une dualité dans cette industrie où il faudrait tout changer, finalement, de la part des grands groupes et des plus petits, des plus petites structures, pardon. Mais c'est vrai qu'il y a des projets géniaux réalisés par des startups ou des petits organismes, des petites marques aussi qui créent à partir de stocks dormants d'autres industries, de plus grands groupes, pardon, qui, en fait, les stocker. Donc, c'est vrai qu'il y a une revalisation énorme aussi qui peut être faite par des petites structures. Mais je pense que ça va dans les deux sens. Alors que, par exemple, pour un secteur tel que l'énergie, je pense que c'est plus au travers de coopératives qu'on peut changer le monde et changer la manière de consommer qu'au travers d'une entreprise plus puissante. Oui, tu as une vision, finalement, de l'écosystème. Finalement, c'est l'écosystème qui doit se mettre en mouvement. Exactement. Je pense que sans cet écosystème et cette volonté collective, c'est plus compliqué à mettre des choses en place. Mais je pense que ça bouge de plus en plus. Et c'est vrai que parfois aussi, on a tellement dans notre imaginaire de consommateur une image négative de telle ou telle enseigne que parfois, on a du mal à faire confiance. Est-ce que c'est du greenwashing ? Est-ce que c'est des réelles volontés de la part de l'enseigne ou de l'entreprise ou du groupe ? Je pense que c'est ça aussi qui est très compliqué, c'est de faire la différence entre une volonté réelle et des engagements existants avec du greenwashing qui est aussi permanent aujourd'hui. Comment est-ce que tu fais, toi, pour vérifier si l'intention est authentique ou pas au sein d'une entreprise ? Souvent, j'essaye de creuser un petit peu. Mais après, c'est vrai que moi, je ne consomme pas de neuf. Donc, je me pose moins cette question-là. J'achète surtout en friperie, de la seconde main. J'aime bien chiner. J'ai récupéré beaucoup de vêtements de mes grands-mères, de ma mère. J'aime ce partage aussi, notamment dans l'industrie de la mode. Et sinon, pour l'alimentaire, j'essaye de trouver des circuits plus courts. En fait, j'essaye de trouver des solutions plus alternatives. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps si on veut vraiment chercher à savoir si c'est du greenwashing ou quelles sont les réelles intentions, surtout d'un grand groupe ou d'une entreprise. Et quand tu veux passer du temps à ça, où est-ce que tu vas ? Comment est-ce que tu t'y prends pour vérifier ? Sur les sites corporate, en général, j'essaye de regarder les engagements, les projets réels, réalisés. Et si il n'y a pas d'exemples, déjà, ça ne sent pas bon. Des exemples concrets. Comment est-ce que tu vois la suite de ta vie professionnelle ? Qu'est-ce que tu attends du monde du travail ? J'attends d'y passer beaucoup de temps. C'est vrai que pour moi, c'est très important de me développer dans ma carrière. Et comme je te disais au début, j'aimerais rester plusieurs années chez Péclairs, évoluer, prendre de l'expertise. C'est vrai que je ne me pose pas forcément de questions pour la suite. Pour l'instant, je viens de commencer mon travail. Donc, c'est très récent. J'ai du mal à me projeter dans les prochaines années à ce sujet-là. Mais ce que j'attends, c'est de la bienveillance et de l'humain de progrès ensemble, de créer des projets ensemble. Et j'espère pouvoir être fière de moi au sujet de mon travail dans plusieurs années. C'est tout ce que je me souhaite. Et qu'est-ce qui t'agace le plus dans le monde du travail ? Ce qui m'agace le plus, c'est justement quand il n'y a pas d'humain dans les équipes, quand c'est très personnel. Pour moi, ce n'est pas comme ça que je conçois le travail. Je pense qu'on peut tous apporter une pierre à l'édifice. C'est important d'être valorisé dans ce qu'on fait. Je pense que c'est important de valoriser les autres dans ce qu'ils font. Et ce qui m'agace, c'est quand ça devient presque anonyme, même au sein de l'entreprise, qui réalise quoi. Ce n'est pas quelque chose qui me convient. Quel est ton canard école, le message que tu aurais envie de passer au plus grand nombre ? Je dirais que souvent, en tout cas au titre individuel, on pense que la transition écologique ou faire des bonnes actions, ça va vraiment avoir un impact dans le porte-monnaie. Et ce n'est pas forcément le cas. Au contraire, devenir plus responsable peut permettre de faire des économies. Et à partir du moment où on comprend ça, je pense que ça libère beaucoup de choses. Et on a moins peur aussi, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, si on veut mieux manger, il faut payer plus cher. Si on veut mieux s'habiller, il faut payer plus cher. Ce n'est pas forcément le cas. Et quand on comprend ça, ça libère aussi d'un poids. Et donc, bravo, ce que vous avez gagné. Quels sont, selon toi, les ingrédients de succès de l'équipe ? Qu'est-ce qui fait que vous avez remporté ce hackathon ? En tout cas, vous êtes arrivé à un résultat exceptionnel avec une équipe qui ne se connaissait pas du tout, venant et de villes différentes et de spécialités différentes. Vous avez réussi à mettre vos compétences en commun pour produire une campagne à impact pour cette association Musique Fort Planète ? Effectivement. Alors, je pense que le secret, c'est qu'on s'est tous écoutés. On a vraiment essayé de prendre l'expertise de chacun, de prendre les idées de chacun. Et c'est vrai qu'avec un sujet tel que la musique, on peut vraiment être créatif. Et je pense qu'on n'a pas eu peur de peut-être partir un peu loin dans nos idées. Justement, pour créer une campagne à impact, nous, on avait pour projet de faire un challenge musical, en fait, en reprenant des hits musicaux du moment, mais en détournant les paroles pour avoir un impact fort sur l'environnement. Donc, pour ensuite gagner des prix, je pense que c'est aussi ça qui nous a permis de gagner, puisque ça pourrait être une campagne réelle et qui pourrait réellement fonctionner à l'époque où tout le monde chante sur TikTok aujourd'hui et que ce soit repartagé sur Instagram. C'est vraiment ce qui fonctionne aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'était ça la clé du succès, de partir un petit peu loin, mais de rester aussi très réaliste et terre à terre sans... C'était réalisable. Merci. Et quel est le message que tu voudrais passer aux équipes du hackathon For a New Business Soul 2023 ? Qu'est-ce que tu leur souhaites ? Qu'est-ce que tu leur recommandes ? Je leur dis tout d'abord bonne chance. J'espère que les projets seront intéressants à traiter et que ça va leur plaire. Je leur souhaite de s'écouter, de s'écouter pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Merci beaucoup, Claire. Merci, Karine. Bonjour, Florent. Bonjour, Perrine. Merci pour ce podcast. Florent, toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi ? Alors, moi, je serais un ours. Mais un nounours. Parce que tout le monde me dit un peu comme ça. Un nounours. Tout tendre. Alors, je peux, évidemment, mordre. Je peux, évidemment, être assez méchant. Mais c'est au cœur tendre, on va dire. Tout le monde me dit que je suis assez tendre. Donc, un nounours. Mais il ne faut pas non plus piquer. On m'identifie souvent. On me dit souvent, tiens, c'est un nounours. C'est quelqu'un de très sympa. Mais c'est vrai que l'ours, parfois, il a tendance, il n'hiberne pas tout le temps. Il se réveille. Ça l'a fait un an que nous nous sommes rencontrés dans le cadre du Hackathon for a New Business Search. Aujourd'hui, tu es dans la vie active. Tu as fini tes études. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, j'ai eu un parcours assez atypique après la fin du MBDMB parce que mon projet a toujours été de partir en VIE, donc un volontariat international en entreprise. Donc, moi, mon but, mon projet initial, c'était vraiment de partir aux États-Unis à la fin du MBDMB. J'ai eu quelques soucis, mais j'avais déjà réalisé un stage en Master 1 en fin de BBA que j'avais fait également à Bordeaux chez l'Occitane en Provence, donc à New York, pendant six mois. Et le fait est que j'ai beaucoup plu et le stage m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup plu à mes managers. On a bien travaillé ensemble et c'était une très bonne expérience. Et j'ai prolongé de six mois, donc ce qui m'avait fait un stage de un an lors de la fin de ma quatrième année. Et là, j'ai eu du mal pour trouver mon MBA, mon VIE. J'ai eu du mal à trouver mon VIE en Amérique du Nord. J'ai eu plusieurs soucis avec le fait que le Covid a vraiment touché tous ces échanges à l'étranger, car déjà, il y a eu également eu l'inflation et il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de VIE qui ont été annulés ou arrêtés ou suspendus dû au fait des compensations, parce qu'il n'y a pas vraiment de salaire aux VIE vu que c'est un volontariat. Mais c'est une sorte d'indemnité pour pouvoir quand même vivre dans le pays d'affectation. Il y a eu plusieurs annulations et c'est vrai que les entreprises se sont enlevées, se sont retirées des projets, des VIE. Et moi, j'ai eu le malheur de tomber sur une des entreprises qui s'est retirée. Donc, tout était fait. Mon dossier était bien fini, bien ficelé. Tous les documents avaient été édités. Et au dernier moment, ils ont annulé la mission. Donc, ça m'a quand même fait perdre deux ou trois mois. Ensuite, j'avais trouvé un autre VIE. Mais voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu plusieurs soucis. Et le fait est que l'Occitane m'avait proposé à la fin de mon stage, si jamais un jour tu souhaites revenir, on t'accueillera à bras ouverts parce que ça a été vraiment une très bonne expérience avec moi. J'ai donc réussi à obtenir un VIE avec eux. Ça a pris un peu de temps. Donc, j'ai travaillé là six mois de chez moi. Donc, je suis sur l'île de Ré. J'ai travaillé donc six mois de chez moi en sorte de petit contrat avant de pouvoir partir en VIE car les documents ont pris beaucoup de temps. Et je pars enfin cette semaine à New York pour travailler pour douze mois. Donc, en e-commerce chez Occitane en Provence, New York. Wow ! Quel parcours ! Donc là, en fait, d'ici quelques jours, tu quittes l'île de Ré pour New York. Bon, ben, félicitations d'avoir réussi à passer les étapes, à ne pas avoir lâché, en fait, finalement, entre l'annulation, les barrières de papier, la durée, beaucoup de péripéties. Quel talent chez toi tu as activé pour tenir bon comme ça ? La confiance en moi. Je me suis dit que ça allait arriver. Et comme on dit, tout vient à point qui sait attendre. J'ai quand même... Je me suis quand même un peu impatienté. Donc, j'ai la patience également. Mais c'est vrai que là, j'ai hâte. J'ai hâte d'arriver aux États-Unis, sur le sol américain, et de me mettre au travail. Donc là, j'ai déjà travaillé avec eux. Donc, je suis déjà sur plusieurs projets avec eux. Et donc là, je suis très content. Les vayées sont finies, sont fermées. Bon, ben, félicitations. Au-delà de ce contexte VIE New York, quels ont été tes critères, finalement, pour choisir l'entreprise ? Alors, c'est vrai que l'Occitane, j'ai toujours adhéré à leurs projets. Et ils ont vraiment un projet assez solidaire. Ils ont des très hoines valeurs concernant tout ce qui est écologique. Il y a quand même... Ils respectent énormément la biodiversité. Je suis assez émerveillé par le fait qu'ils arrivent à mobiliser énormément de personnes. Ils sont en partenariat avec l'UNICEF. Donc, l'Occitane en Provence est en partenariat avec l'UNICEF. Et ils arrivent à mobiliser un nombre conséquent de personnes. Ils ont une sorte de partenariat. Chaque année, il y a une course qui est organisée, une sorte de course pour la vision. Ça s'appelle ça la lutte contre la cécité. Donc, il y a une course organisée avec l'UNICEF. Et chaque équipe, chaque bureau, chaque bureau de chaque ville, chaque pays dans le monde où il y a un bureau de l'Occitane, on crée des équipes. Et chacun doit marcher pour la vision. Et le but, c'est de faire le plus de pas pour aider. Il y a une sorte de petite cagnotte qui se fait par rapport aux pas réalisés par chacun, chaque participant. Et je trouve cette course très intéressante. Et en plus, ça permet de voir d'autres personnes dans le bureau parce que souvent, on est souvent avec la même équipe. Et là, on rencontre beaucoup plus de monde. Et tout le monde est soudé pour cette cause. Cette démarche. Donc, ça a vraiment contribué à te séduire pour les rejoindre. À travers ton métier, puisque toi, tu es dans le e-commerce. Comment est-ce que tu contribues à ces valeurs, à ces projets ? Quel lien tu fais entre le métier, finalement, et ce pour quoi tu les rejoins ? L'idée de l'Occitane, moi, c'est plus que dans le e-commerce. C'est vraiment, je trouve que leur idée, ils soutiennent les producteurs. Et l'idée de vendre ces produits qui sont responsables. Ils ont également des produits qui sont responsables de l'environnement. Et leur idée, elle est vraiment de réduire les déchets. Et ils ont créé une nouvelle gamme qui était éco-responsable avec leur partenaire TerraCycle. Donc, ils ont réalisé, ils ont créé des packagings éco-responsables. Des refills où on peut recharger des recharges de produits ou de cosmétiques pour l'Occitane. Et l'idée, je trouve qu'il y a vraiment une histoire de respect de la planète. Et ça, ça m'a beaucoup plu aussi dans leur projet. Après, dans le e-commerce, mon apport pour toutes ces valeurs, ces engagements, ils sont à travers de mettre en valeur sur le site Internet pour que les clients soient, enfin les clients, les consommateurs soient également touchés par cette cause. Forcément, toi, regarde ton métier dans le e-commerce, dans les supports marketing, votre communication. j'imagine que tu as une vigilance quand tu choisis ton entreprise. Finalement, est-ce que c'est sincère ? Est-ce que c'est authentique ? Ou est-ce que c'est du greenwashing ? Comment est-ce que tu fais pour vérifier ça ? L'idée, c'est qu'avec l'Occitane, c'est vrai que j'ai cette continuité. Après, pour trouver, vraiment être sûr dans une autre entreprise, l'idée, elle est quand même de se renseigner sur leurs valeurs, sur les enjeux qu'ils portent. Peut-être de se renseigner avec certaines personnes à l'intérieur de l'entreprise et de se documenter, de voir un peu les actions qu'ils portent chaque année à travers les réseaux sociaux, mais même s'ils ont des projets qui mettent en place des journées. Je pense que maintenant, avec toute cette transformation digitale qui est en place, et d'ailleurs, c'est le sujet de notre NBA, de plus en plus, on peut voir les actions portées par les entreprises et voir si c'est du greenwashing comme on disait ou c'est vraiment sincère, c'est authentique. Donc, finalement, se renseigner sur les valeurs, vérifier concrètement sur les réseaux, sur le site, et puis en interrogeant finalement les personnes qui travaillent dans l'entreprise, ce serait ta recommandation. Toi qui rentres dans le monde du travail en commençant par finalement une période de Covid, des études en grande partie à distance, un VIE décalé, et quand même finalement l'habitude de travailler et à distance et à l'autre bout du monde. Quelle est ta vision du monde du travail ? Quelles sont tes attentes ? Quelles sont tes plus grandes peurs ? La jeunesse, elle a faim en fait. Aujourd'hui, dans le monde du travail, on a envie de bouger les choses, de se mobiliser pour... On a envie d'aller travailler, et l'idée de la vision du travail, c'est vrai que j'y pensais tout à l'heure. Aux Etats-Unis, la vision du travail elle est complètement différente qu'en France. Vraiment aux Etats-Unis, les Américains, ils vivent pour travailler. Ils ne travaillent pas juste pour vivre, pour se dire j'ai un travail pour vivre. Là-bas, vraiment, leur culture, c'est vraiment de vivre pour travailler. Là-bas, il n'y a pas la pause déjeuner où tu vas manger en terrasse avec tes copains. La plupart, ils sont devant là. Après, ce n'est pas partout pareil. On sait très bien qu'en France, il y en a plein qui vivent beaucoup pour travailler. Mais en France, la vision est différente, je trouve. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Moi, l'idée de vivre pour travailler, j'aime beaucoup. Et tu me demandais ce dont j'ai vraiment peur, c'est le moment de ne pas avoir envie de se lever pour aller travailler le matin. C'est vraiment une horreur de se dire « Bon, je n'ai pas envie d'y aller. » Ou alors vraiment, c'est parce que tu as vraiment besoin de bosser et tu te dis « Bon, il faut que je gagne de l'argent. » Pour vivre, l'idée, ce n'est vraiment pas de… Ma plus grande peur, je pense, c'est de ne pas avoir… Ce serait même un cauchemar de ne pas vouloir me lever le matin pour aller travailler. Pas de joie, pas d'envie. L'idée, c'est d'avoir un plaisir à apporter sa pierre à l'édifice, de participer au développement de l'entreprise, même si l'Occitane est quand même une grande entreprise maintenant. Mais une petite pierre à l'édifice. Et tout à l'heure, tu nous disais que tu aimes bien l'image d'une ours quelque part qu'on te donnait. Qu'est-ce qui, au travail, pourrait réveiller l'ours mal léché, voire dangereux ? Qu'est-ce qui pourrait vraiment t'agacer ? J'ai toujours aimé travailler en équipe. Et c'est vrai qu'une mauvaise ambiance dans un travail d'équipe, ça ne me plaît vraiment pas. Et c'est vrai que je n'ai pas toujours eu l'âme d'un leader. J'ai toujours aimé apporter, mais pas spécialement leader le projet. Il faut lancer, il faut avancer et ne pas rester bloqué sur un conflit. Et peut-être que le nounou serait erré. C'est navré peut-être pas, mais il essaierait de bouger les choses. Est-ce que tu as un message pour les équipes qui vont travailler pendant le hackathon for a new business soul 2023 ? Accrochez-vous, vous allez voir, vous allez en ressortir heureux et vous allez rencontrer des super personnes, même si c'est par visio, etc. Je pense que vous allez vraiment, ce projet, ce défi va être vraiment bénéfique pour vous. et vous allez en ressortir plus grand. Il faut travailler, mais à la fin, vous allez être très content de votre projet et de ce que vous avez rendu. Merci beaucoup pour cet échange et encore pour ton engagement au sein de l'équipe gagnante. Merci. Merci à toi. Bonjour Benjamin. Bonjour. L'équipe gagnante du hackathon a travaillé sur ton association Musique for Planet. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, c'est l'épisode 49 qui t'est dédié, dans lequel tu expliquais l'origine du projet et aussi tous tes autres engagements. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles déjà de Musique for Planet ? Parce qu'on enregistre cet épisode un an, un peu plus d'un an après le hackathon. Vous en êtes où ? Quels sont les projets en cours ? On a envie de savoir. Alors, Musique for Planet se développe très bien puisqu'on a pour objectif de recruter et de salarier notre première personne cette année, qui est l'objectif 2023. De nombreux projets sont dans les tuyaux pour cette année. On doit par exemple aider un festival qui va avoir lieu cet été, qui s'appelle Terre de Son, qui est à côté de Tours, avec quand même en tête d'affiche par exemple Orelsan. On doit aider ce festival à monter tout un village avec des exposants et des tables rondes sur ces sujets d'écologie et de lien avec la musique. On a toute une série de podcasts enregistrés encore cette année. Le podcast, c'est un gros média pour nous aussi, avec par exemple, fin d'année dernière et début d'année, deux jolis podcasts. Un avec François Gemmène du GIEC, qui nous explique que lorsqu'il travaille sur les rapports du GIEC, il a besoin de se concentrer. La musique classique ou les Beatles l'aide à se concentrer, mais aussi un DJ comme Molécule, qui enregistre des sons dans la nature, dans l'océan Atlantique, la vague de Nazaré, si tu connais un petit peu cette vague-là, et qui utilise ces sons-là pour ensuite faire des morceaux assez énervés. C'est de l'électro assez pushy, et donc ça fait des passerelles assez intéressantes entre d'un côté des experts du climat et d'un autre côté des artistes. Autre projet aussi, on est en train d'exposer à Bordeaux dans un lieu qui s'appelle CapScience, notre première exposition sur le lien entre musique et environnement. Ça va commencer demain. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau pour nous. Et puis, peut-être un dernier élément en termes de sujets intéressants, c'est que l'année dernière, au moment de la remise des diplômes des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, où tu avais des étudiants qui se plaignaient de ne pas avoir eu assez d'environnement dans leurs cours, on y allait aussi un petit peu au bluff, et on a fait la même chose avec les écoles de musique. Et cette année, on va aussi sûrement, on discute avec une association qui s'appelle la FNEJMA, qui regroupe une quarantaine d'écoles de musique en France. On va sûrement aider quatre écoles pilotes à réfléchir à leurs impacts environnementaux, mais aussi à comment enrichir les cours des futurs professionnels de la musique qui sont dans ces écoles de musique. Donc voilà, du côté le plus… Ah, excellent, excellent. Alors c'est justement l'objet du premier article collaboratif de la communauté des invités du podcast qui a été diffusé ce lundi 12 mars sur le site de Canary Call dans la rubrique actualité, avec l'invité Julie Thines, qui est directrice des études de HEC, qui a écrit un article sur, justement, est-ce qu'aujourd'hui les étudiants bifurquent, quels sont leurs critères aujourd'hui d'orientation, de choix de premier poste ? C'est vrai que ça concerne tous les métiers, je viens de le rappeler en fait, c'est pas que le business ou la RSE et la musique est un secteur touché comme les autres en fait. Exactement, c'était le principe et l'idée, le fait de dire que le secteur de la musique, c'est aussi un secteur d'activité, c'est aussi un secteur industriel sur certains aspects et donc tout le monde doit faire sa part, y compris le secteur de la musique. Et donc ça veut dire travailler avec des professionnels, mais aussi se questionner de qui seront les futurs professionnels de ce milieu de la musique. Et alors justement, dans votre participation au hackathon, vous avez reçu pas mal de choses de la part des étudiants en termes de contributions, vous leur avez apporté pas mal de choses en leur montrant aussi un nouveau terrain d'impact possible auquel ils n'auraient peut-être pas pensé, un autre cadre en fait dans lequel ils peuvent s'engager. Qu'est-ce que toi tu retiens de ce hackathon ? Qu'est-ce que tu y as appris ? Alors un an plus tard, je me souviens, comme souvent sur les hackathons, mais là j'ai trouvé qu'ils étaient quand même particulièrement appliqués par rapport à nos enjeux, une énergie folle. Le côté de créer des équipes mixtes avec différents horizons, différents profils, finalement c'est au service de la créativité et c'est ce qu'on attendait. L'association, il y a un an, cherchait à créer du buzz sur les réseaux sociaux, cherchait à être beaucoup plus présente puisqu'on venait juste d'être créé et d'être déposé. Donc j'ai des souvenirs de projets très complémentaires dans chacune des équipes et en même temps des propositions très distinctes en fonction des différentes équipes. Ce qui a été du coup assez compliqué dans le choix de l'équipe qui allait gagner parce qu'on avait beaucoup de propositions très différentes et donc c'était hyper intéressant parce qu'on se dit en fait on aime tout et donc voilà, choisir c'est renoncer, il fallait quand même choisir au bout du compte. C'était déjà tellement difficile de choisir une équipe tout court parce qu'effectivement toutes les... Enfin moi j'en profite aussi pour remercier toutes les contributions qui ont été faites directement pour Canary Call ou pour tous les autres invités qui étaient présents. C'était riche, on a appris plein de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu, que tu as découvert, que tu as eu envie derrière d'expérimenter ? Alors ça nous a conforté dans des pistes typiquement sur la partie stratégie réseaux sociaux. Vu qu'on s'adresse à des professionnels, le principal réseau social en complément de nos réseaux sociaux que ce soit Instagram et Facebook, c'est plutôt LinkedIn. Et bien entendu, on a capitalisé sur les profils LinkedIn des fondateurs dont je fais partie, qui étaient les profils les plus connus avec cette expertise et ces retours d'expérience sur la RSE et le développement durable, plutôt que de penser que le profil LinkedIn de Music for Planet allait émerger tout seul parce que l'idée était géniale. Donc ça, on touchait du doigt ces sujets-là dans les stratégies réseaux sociaux, mais c'est vrai que les propositions des groupes allaient aussi dans ce sens et donc on a beaucoup plus cultivé le côté un peu, désolé pour l'anglicisme, mais personal branding de chacun des fondateurs qui avaient déjà des réseaux assez conséquents, plutôt que d'imaginer que le réseau LinkedIn Music for Planet allait en génération spontanée tout d'un coup recueillir beaucoup d'adhésions. Et un an plus tard, c'est encore très souvent Alexandre Jubien ou moi-même ou d'autres membres de l'équipe qui postons directement ou qui relayons des postes de Music for Planet. Ce qui est au cœur de la raison d'être du hackathon, c'est finalement comment est-ce qu'on active nos écosystèmes réciproques et nos écosystèmes aussi croisés au service de notre raison d'être. Exactement. Tu disais que tu allais recruter pour l'association, premier profil. Quel type de profil est-ce que tu recherches et quels vont être tes critères finalement en termes de hard skills et en termes de soft skills pour rester dans les anglicismes, en termes de compétences techniques et en termes de savoir-être ? Alors, la toute première personne qu'on va recruter, ça va être notre directeur général et il est déjà dans l'équipe. Ça fait un an qu'il travaille de manière bénévole, comme la plupart des autres acteurs de l'association. Sa charge de travail est en train d'exploser et on se rend bien compte que si on veut continuer à professionnaliser notre discours et l'approche de notre association, il faut absolument que cette personne-là, elle soit salariée et elle puisse être rétribuée pour tout le travail qu'elle produit. Donc, on va recruter, mais on ne cherche pas forcément pour l'instant. Par contre, dès que cette personne… Non, mais en tout cas, ça veut dire que vous avez recruté en interne, donc vous avez repéré quelque chose qui fait que vous êtes en confiance. Ça reste un recrutement interne, donc c'est quelqu'un, comme tu disais, qui a commencé par être bénévole et qui est en train de créer son opportunité à travers son engagement. Et comme très souvent dans les autres organisations, y compris entreprises dans lesquelles je suis passée, je trouve que l'apprentissage par le stage, l'apprentissage par l'alternance, les contrats d'apprentissage, etc., c'est un moyen très très intéressant tant pour l'organisation, donc là en l'occurrence Musique pour Planète, que pour la personne qui serait la future recrue de se rendre compte si finalement le courant passe, si les compétences sont là, si l'envie est là. Arthur, qui sera le premier salarié, je le connais depuis très longtemps, j'avais… Félicitations Arthur ! J'avais finalement peu de doutes sur le fait que c'était la personne idoine, mais je suis passé dans beaucoup d'organisations finalement ce temps-là, qui est un peu, chacun donne, si tu veux, un peu de soi pour vérifier que le match se fait, il est très important. Par contre, dès qu'Arthur est en place, on va devoir constituer autour de lui une équipe, salariée aussi, demain, et donc des compétences autour des réseaux sociaux, des compétences autour de la capacité d'animer un festival, des compétences autour de la capacité d'animer des artistes, un peu à l'image de pouvoir faire un manager d'artistes en train d'intervenir un peu en complément des managers d'artistes classiques, ces compétences-là vont être nécessaires demain dans l'association. Eh bien, appel aux passionnés engagés du secteur, vous inventez en fait aussi un nouveau métier en quelque sorte, ou réinventez le métier avec un nouvel anglais. Pour moi, c'est important de porter ce message-là parce que c'est bien de montrer que tous les métiers peuvent s'engager, comme tous les secteurs ont besoin de se transformer. Il n'y a pas un seul type de métier qui peut s'engager, il n'y a pas que les professionnels experts de la RSE qui peuvent contribuer directement par leur métier. Oui, et puis je me permets de rappeler le côté assumé du cheval de Troie qui est Music for Planet. Ça fait 25 ans que je suis consultant, expert en RSE, en développement durable, et ça fait 25 ans que le GIEC ou l'IPBS continuent de nous dire qu'on va dans le mur et qu'on continue d'y aller de plus en plus vite. Et donc objectivement, si je me remets en cause, à titre personnel, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que je fais mal, c'est que la RSE est devenue un débat d'experts nécessaire, mais ce débat d'experts, il a laissé plein de gens, de citoyens, des vrais gens, mes voisins, les copains de mes parents, des cousins, sur le bord de la route. Et donc la musique, c'est un cheval de Troie pour que des citoyens deviennent beaucoup plus rapidement éco-citoyens, puisque si c'est plus Benjamin qui parle et qui explique un sujet sur de la matérialité du reporting ou je ne sais quoi, mais si c'est Aurel San qui tout d'un coup dans un rap nous sensibilise sur des sujets environnementaux, alors tout d'un coup, on sort de ce sujet expert et de ces débats d'experts et on fait ce qu'on cherche tous à faire, on essaie de changer d'échelle vis-à-vis des citoyens. Et donc c'est ça l'objectif final de Music for Planet, au-delà d'essayer de transformer un certain aspect du métier et de l'industrie musicale, c'est aussi ou surtout de toucher et de gagner les publics via les artistes. Et alors nous, les gens, comment est-ce qu'on fait pour contribuer au mouvement de Music for Planet ? Merci de poser la question. Vous le savez, on est une jeune association. La première des choses, et c'est un petit peu l'œuf ou la poule souvent, c'est que lorsque je vais chercher des subventions au niveau européen, européenne ou des subventions au niveau des entreprises, on me demande combien vous avez d'adhérents. Et du coup, l'un ne va pas sans l'autre. Donc plus on a d'adhérents, l'adhésion est à 10 euros défiscalisés, donc c'est tout à fait modeste. Plus on a d'adhérents, plus on est crédible lorsqu'on va avoir des professionnels de la musique ou lorsqu'on va avoir d'autres acteurs pour lever des fonds plus importants et salariés des collaborateurs qui aujourd'hui sont bénévoles. Donc la première chose pour nous aider, c'est d'adhérer. Nous sommes sur la plateforme de Hello Asso. Donc en tapant Musique Fort Planète sur Hello Asso, et sinon je pourrais fournir le lien, c'est assez facile de nous soutenir. Je mettrai bien évidemment le lien dans les commentaires de l'épisode pour pouvoir adhérer. Et petit plus cette année, puisqu'on nous demande de participer à des festivals cet été, puisqu'on est de plus en plus en lien avec des artistes et certains artistes de haut niveau en termes de notoriété, on va faire gagner à nos adhérents, par tirage au sort, des petits clins d'œil, des passes backstage pour aller rencontrer tel ou tel artiste. Et par exemple, lors de notre première vraie Assemblée Générale qui a eu lieu cette année, qui était hébergée dans l'Opéra National de Bordeaux, les adhérents qui étaient présents ont pu assister à la répétition générale d'un opéra qui a fait beaucoup de bruit, puisque c'est le Requiem de Mozart, qui a été le premier opéra zéro achat. C'est un opéra qui a été monté sans aucun achat, pour les costumes, les accessoires et toute la scénographie, la décoration, tout a été de la récup. Et bien les adhérents de Musique Fort Planète ont pu, la veille de la grande première, ont pu assister à la Générale gratuitement. J'adore, parce que vous bougez les lignes par l'émotion, le cœur, l'envie, déclencher l'envie en fait avec un message qui est à la fois clair, cohérent et en même temps qui reste de donner envie et de rendre désirable un autre, de nouveau futur. Donc merci pour cette créativité. Quel est le message que tu as envie de passer aux étudiants qui ont fait, qui font, qui feront ce hackathon ? Le message qu'on a trouvé pour Musique Fort Planète et qui s'applique pour les étudiants de l'EFAP, ceux qui feraient le hackathon, c'est « Changer le monde est à notre portée ». Je pense qu'on a beaucoup de signaux autour de nous qui sont parfois plombants, stressants et je pense qu'on a l'opportunité de saisir tous ces sujets-là à bras-le-corps et d'y aller avec force, courage et enthousiasme. Donc ne baissons pas les bras, changer le monde est à notre portée. Et puis peut-être la deuxième chose que j'adresse plutôt à des étudiants, c'est le fait de dire attention lorsqu'on parle d'engagement, d'impact, de RSE, garder systématiquement un esprit critique puisque finalement ce qu'on vous demande c'est d'avoir un regard sur le monde, de garder un regard assez critique et on peut challenger l'impact de telle ou telle entreprise, on peut challenger l'efficacité d'une politique de développement durable de telle ou telle organisation. Donc rien n'est acquis, on est sans cesse en démarche de progrès, d'humilité et donc attention à des organisations qui seraient les toutes championnes ou toutes puissantes du développement durable, ça n'existe pas. Et pour conclure, sur quelle musique, sur quel titre on se quitte ? Alors j'en parlais un petit peu tout à l'heure dans le monde du rap, la prise de parole sur les sujets écologiques, c'est parfois un peu antinomique, c'est compliqué. Je pourrais mentionner la chanson « Baise le monde » d'Aurel San, qui est en boîte de nuit et qui, pendant tout un parcours dans cette nuit enivrée, se pose des questions sur cet impact environnemental. Donc je conclurai sur ce super album « Civilisation » et particulièrement ce titre « Baise le monde » d'Aurel San. C'est parti, merci beaucoup Benjamin et merci à tous les étudiants et toutes les étudiantes qui se mobilisent et qui ont contribué, qui contribuent et qui contribueront. Un grand merci à tous, vraiment c'est précieux. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada